bonjour à tous voici votre horoscope mensuel pour ce mois d'octobre c'est une nouvelle formule il y a une vidéo pour chaque signe n'oubliez pas si vous voulez plus de détails sur votre thème donc une consultation avec vous et ou avec moi bien vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche si vous voulez avoir des petites ristournes 1 sur ces consultations et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre et vous venez faire partie de notre communauté il ya d'autres avantages ensuite qu'est ce qu'il ya d'autres et bien les live 1 le mardi soir de 20h30 à 22h en en toute complicité on fait vos thèmes on parle d'astro c'est un moment agréable donc autour de l'astrologie avec zoé et avec moi ensuite vous avez notre site qui parle d'astrologie 1 c'est l'astro point com et puis les réseaux sociaux à où vous avez des petits postes des shorts tous les jours à des petites nouvelles de du ciel capricorne et ascendant capricorne dans l'horoscope de ce mois d'octobre vos forces 1 quelles sont vos forces comment vous allez utiliser les forces de la balance qui est le signe du mois dans votre zodiac la balance est tout en haut c'est ce sont vos objectifs vos objectifs professionnels ou personnel ça peut être aussi des objectifs pour la famille pour des personnes de la famille et c'est en étant celui qui va donner la direction qui va faire de l'autorité mais en douceur avec la balance faut tout faire en douceur il faut pas exiger il faut pas être trop un vous serez beaucoup plus fort et beaucoup mieux écouter si vous restez calme si vous pacifier les conflits qui pourraient y avoir autour de vous 1 si vous êtes finalement 1 comme on dit un bon ambassadeur un bon conciliateur deuxième force est celle de mercure alors mercure va être en balance elle aussi à partir du 10 mercure vous le savez c'est votre force mentale celle aussi de la parole 1 dans vos échanges donc bon je suppose que vous pouvez avoir d'importants rendez vous ce mois ci que vous pouvez avoir des choses importantes à transmettre enfin par la parole évidemment ou par courrier ou par colis on est dans la transmission avec mercure donc bon mais surtout on est dans l'échange et vos échanges ils doivent être équilibrés les deux plateaux de la balance vous savez doivent rester face à face donc vous et votre interlocuteur vos interlocuteurs vous avez intérêt à être au même niveau et vous vous débrouillerez pour que personne ne prenne l'avantage ça vous serez très malin pour ça un donc vous vous serez chacun avec des arguments et bon il y aura il n'y en aura pas un qui sera plus fort que l'autre troisième force c'est celle de l'amour avec vénus en balance elle aussi tout le mois et conjointe au soleil donc c'est ce qui me fait dire que si vous vous mettez à être un dans la conciliation à être un médiateur à vouloir faire régner la paix et la tranquillité dans votre monde et bien vous y arriverez cette conjonction de vénus avec le soleil elle est vraiment très forte puisque vénus est chez elle il est possible que vous fassiez des rencontres ça n'est pas exclu que vous rencontriez quelqu'un d'un peu plus âgé que vous de plus expérimenté ou quelqu'un bon peut-être votre supérieur quelqu'un qui semble être important à vos yeux donc bon c'est aussi une bonne période pour fêter la durée d'une relation ou d'un mariage qui a pu durer des années et des années quatrième force et bien la force de la volonté de la détermination c'est à dire celle de mars mars occupe les gémeaux donc il faut que votre cette énergie martienne soit dirigée sur le soin c'est à dire bon peut-être soigner les autres ceux qui vous entourent un on est en balance donc chez les autres mais aussi prendre soin de vous un le capricorne vous souvent vous vous soignez pas assez vous êtes pas mais je parle pas du soin médical en plus de ça bon ça peut être médical c'est sûr mais prendre soin de vous c'est à dire de 1 de votre apparence prendre soin de vos besoins vos besoins alimentaires affectifs de sommeil etc vous pensez toujours que votre corps est une machine qui fonctionne sans problème mais si vous ne l'entretenez pas c'est comme une voiture un moment ou un autre à tomber mon conseil alors nous avons affaire évidemment à une dissonance entre le soleil et vénus et pluton donc si vous voulez pluton est chez vous un dans votre troisième décan cette conjonction du soleil et de vénus dont je vous ai parlé au début elle va forcément se trouver en dissonance avec pluton un moment ou un autre et vous aurez peut-être l'impression alors ça c'est vrai que c'est une dissonance mais peut-être sur quelque chose qui fonctionne bien un possible que pluton soit très positif dans votre thème et que vous viviez une relation intense et passionné avec quelqu'un mais si c'est une relation intense passionné et tourmenter un parce qu'avec pluton il ya du tourment bon alors qu'est ce que vous pouvez faire si ce n'est vous demandez vous interroger peut-être sur votre choix parce que ou sur vous même est ce que c'est dans votre tempérament d'entretenir des relations tourmentées c'est possible et à ce moment là vous êtes sur la bonne voie mais si ça n'est pas dans votre tempérament il faut vous interroger un vous posez des questions peut-être même avec quelqu'un qui va vous aider à réfléchir mais en tout cas il faut vous poser des questions pourquoi vous avez choisi un avec la balance et on est aussi dans les choix pourquoi vous avez choisi ce type de relation le 7 le 11 le 21 et le 25 seront de bonnes journées pour vous pour être conciliateurs médiateur voilà pour être au service 1 de la balance et effectuer votre travail de comment dire de bonne entente ou trouver un accord j'espère que vous avez apprécié cette vidéo à un like vous vous abonnez et puis on se retrouve évidemment pour les hebdos à vos horoscopes hebdomadaires nos partenaires rtl avec le 32 10 et le figaro télémagazine à très bientôt et Sous-titrage ST' 501